L'heure des pros L'heure des pros sont officiellement déclarés candidats à l'élection présidentielle de 2022, mais qui ne cesse de grimper dans les sondages d'intention de vote, a profité de son passage sur le plateau de Pascal Praud pour critiquer ouvertement les positions de Bernard-Henri Lévy, le définissant à plusieurs occasions comme un traître. Le compagnon d'Ariel Dombal fut invité à son tour sur TNOU par Pascal Praud le vendredi 15 octobre 2021, afin de réagir aux propos d'Eric Zemmour à son encontre. Pas étonné d'avoir été pris pour cible par l'ancien pilier de l'émission Face à l'Info, Bernard-Henri Lévy n'a pas manqué l'occasion de tacler le polémiste, notamment sur ses chances de remporter l'élection présidentielle si jamais il venait à se déclarer enfin candidat. Je suis bien obligé de penser que cet homme est l'idiote utile de la famille Le Pen, de toute cette clique qui se cherche un champion, a déclaré Bernard-Henri Lévy, avant que Pascal Praud ne lui demande son sentiment sur la présence d'Eric Zemmour dans cette élection présidentielle. Il sera au second tour, il va s'essouffler, il va continuer de monter, ou vous êtes neutre, a lancé l'animateur. Bernard-Henri Lévy sur Eric Zemmour, je pense qu'il va s'essouffler, je ne suis pas un expert électoral. Je n'en sais rien, a tout d'abord lancé Bernard-Henri Lévy, avant de poursuivre. Mais je pense en effet qu'il va s'essouffler. Que cette bataille va être terrible. Et je crois surtout qu'il y a en face, aujourd'hui, des candidats qui ne se sont pas encore déclarés. La droite libérale, la droite modérée n'a pas encore n'a pas encore choisi son champion. Mais ce sont des femmes et des hommes de très grande qualité, a-t-il ajouté, avant que Pascal Praud ne lui demande s'il accepterait de débattre avec Eric Zemmour en face à face sur son plateau. Mais je l'ai déjà fait, a conclu Bernard-Henri Lévy. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !